Samedi 15 avril, quelques heures après la promulgation de la réforme des retraites, les cadors du parti présidentiel se sont réunis, dans le 14e arrondissement de Paris, pour un conseil national. Olivier Dussault, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont notamment pris la parole. Sur place, les équipes de Quotidien ont interrogé la première ministre sur son avenir à Matignon. La chef du gouvernement a botté en touche. Dans la séquence diffusée lundi 17 avril sur TMC, la journaliste Sophie Dumont questionne, est-ce que vous êtes soulagée ou inquiète pour votre avenir à Matignon ? Elisabeth Borne répond alors, vous aurez compris que ce n'est pas le sujet dont on parle. On est en train de parler d'avenir du pays. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de défis. Donc, on est déterminé à agir pour répondre aux problématiques des Français. L'intervieweuse en breil, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour relancer le quinquennat, il faut vous remplacer ? Avec un sourire pincé, la chef du gouvernement conclut, vous avez compris que ce n'est pas de ça dont on parle. Merci beaucoup pour votre question. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image est-ce que vous faites confiance pour y arriver dans son allocution du 17 avril ? Emmanuel Macron a confirmé Elisabeth Borne à son poste. Il a chargé sa première ministre de se concentrer sur trois chantiers prioritaires, le travail, la justice et le progrès pour mieux vivre. La chef du gouvernement devra présenter dès la semaine prochaine une feuille de route au service de la France. Si esti notre devoir et je nous fais confiance, je vous fais confiance pour y arriver, a certifié le chef de l'État. Sur Twitter, Elisabeth Borne a pris bonne note des déclarations du président et a confirmé, je présenterai la semaine prochaine la feuille de route de mon gouvernement. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Quotidien, TMC Leisabeth Borne a pris bonne note des déclarations du 17 avril, 1, 3, 2, 1, ver minutes à la suite. Camille, levée à un moment à la suite. Deuxième des déclarations je trouve, qu'il y a de 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Sous-titrage ST' 501